Bon, donc voilà, mesdames et messieurs, on est donc au centre Le Lac, qui est donc à Sedan. Nous avons donc le plaisir de rencontrer la présidente et son directeur. Tout à fait. Voilà. Et on va donc parler un peu de l'établissement de manière générale. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu l'histoire déjà du centre Le Lac ? D'accord. Tu veux que je démarre ? D'accord. Alors, le centre Le Lac est né en 1987, suite à la disparition du centre Léo Lagrange. Voilà, donc 87, vous pouvez faire le calcul, ça fait déjà un bon nombre d'années. Aujourd'hui, cette association était une association loi 1901. Elle a un agrément centre social et son propriétaire partenaire est la ville de Sedan. D'autres collectivités viennent financer, le conseil départemental, à la marge, le conseil régional. Et un important partenaire qui est la caisse d'allocations familiales, qui est là et qui nous donne un agrément très spécifique. Un centre social, ce n'est pas une structure comme une autre. On a ce qu'on appelle un contrat de projet qui détermine la politique de l'association pour une période de 4 ans. Alors, cette édition est récente au niveau bâtiment, quand c'est une très belle réalisation de qualité. On voit vraiment le côté réalisation au sein même d'un espace, qui est donc la jupe, et qui tout à fait est avant-gardiste. Oui, tout à fait. Quel est finalement le budget qui vous est alloué pour pouvoir atteindre vos objectifs ? Est-ce que vous estimez que la politique qui est menée est une politique qui... vous avez les moyens pour votre politique ? Premier point. Alors, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Alors, le budget de 800 000 euros, aujourd'hui au niveau du centre social, en moyenne, 800 000 euros. On a 8 salariés à temps plein en CDI, et puis une quinzaine de contrats aidés. Le problème n'est pas de savoir si on a des budgets, c'est surtout qu'il faut que les budgets soient adéquats et qu'ils répondent à la situation. Est-ce que c'est le cas ? Alors, la ville de Sedan fait un effort remarquable, mais forcément, elle n'a pas les moyens d'aller plus loin, en tous les cas. C'est compliqué, Sedan est une ville compliquée sur le plan sociologique. Alors, j'ai envie de vous dire que les activités sont des prétextes. On a, vous savez, aujourd'hui, on parle du vivre ensemble. C'est aujourd'hui un sujet fort à la mode, un concept dont on parle. Nous, on est plutôt sur le vivre ensemble, et le faire ensemble. Parce que l'important, c'est de pouvoir collectivement réaliser des actions dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine social, et soulager aussi cette population qui souffre énormément. Mais plutôt que de la soulager, j'ai envie de vous dire, en l'assistant systématiquement, on la rend plutôt acteur. Et c'est ce qui nous intéresse, en fait. Quand elle participe à des activités, ce n'est pas uniquement dans une démarche de consumérisme, mais elle va être associée à toutes les actions. Il va y avoir des solidarités qui vont se créer. Il va y avoir de l'entraide. Donc l'objectif de cette grande structure, c'est que les gens puissent se retrouver au sein de cette maison, réfléchir et proposer des activités collectivement. C'est ça l'intérêt. Ce n'est pas uniquement de développer des activités pour que les habitants viennent consommer. Quel public que vous visez, enfin qui est visé actuellement ? Très varié. C'est varié, oui. Si vous parlez des usagers, en général des adultes, ça va de la simple petite mère des familles à la personne âgée qui va dans notre club des aînés, par exemple. D'accord. Alors vous touchez une clientèle, enfin des personnes qui sont en situation difficile ou des situations... Pas forcément. Aujourd'hui, le centre social ouvre vraiment les portes pour qu'il y ait une véritable mixité sociale. C'est-à-dire que dans certains cours informatiques, on peut avoir un ancien chef d'entreprise qui va côtoyer un chômeur ou qui va côtoyer une personne en grande difficulté, par exemple. Donc on essaye aussi, dans l'organisation de nos activités, d'avoir cette mixité sociale, mixité intergénérationnelle, mixité culturelle aussi. Ça nous paraît être important. Si on faisait un peu l'analyse, si on avait un bilan à faire aujourd'hui, vous qui êtes le directeur, l'objectif est atteint ? Les objectifs ne sont jamais atteints. Jamais. C'est compliqué. On est dans de l'humain. Donc il faut rester modeste. Est-ce que votre association est totalement adaptée à la demande d'une population qui bouge ? Alors nous, on est fiers du centre social. 700 adhérents, ce n'est pas rien. Très bien. Aujourd'hui, c'est 700 adhérents et cette structure va nous permettre d'aller quand même au-delà. C'est un outil quasiment incontournable. Alors, je ne sais pas s'il est incontournable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le directeur et les salariés qui y travaillent, ils sont très fiers de leur travail et surtout très fiers de l'investissement des élus. Puisque, en fait, le centre social est aussi géré par la présidente, par 15 élus, qui viennent une fois par semaine en bureau prendre des décisions, une fois par mois, pour, comme on l'a dit tout à l'heure, gérer un budget de 800 000 euros et mettre en place un certain nombre d'activités. C'est aussi une entreprise. D'accord. J'affirme, mais tranquillement, qu'on est exemplaire. Très bien. Alors, quelle est après la suite dans l'expansion du centre ? Alors, l'idée, c'est de renforcer les partenariats. Ça, c'est important aujourd'hui. D'externaliser. Alors, d'externaliser, puisqu'on a deux actions intéressantes avec une ludothèque itinérante. Mais, tout à l'heure, on parlait aussi de lutter contre le consumérisme. Par exemple, une action très importante pour nous avec le groupe d'adolescents. Le groupe d'adolescents, aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'adolescents. Ils ont de la chance d'être au centre social parce qu'ils participent à beaucoup d'activités. La question qu'on leur a posée, c'est, mais qu'est-ce que vous rendez à votre ville, vous, adolescents ? Et là, ils se sont regardés, mais comment, nous, comment on pourrait rendre à notre ville ? On leur a dit, mais si vous pouvez rendre à votre ville ? Et on a mis en place des animations pour que, tous les samedis, à partir, j'allais dire, du printemps, là, bientôt, ils vont aller animer les places de Sedan. Donc, à travers la mise à disposition de Rosalie, de Karting, des chasses, en lien avec la ludothèque. Donc, ils vont donner à leur ville. Et ce concept, qui était une expérience extraordinaire les dernières, va aussi aller sur la Grande Ablo. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer d'autres jeunes pour s'aimer et faire en sorte que ces jeunes, aussi, animent leur commune. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on laisse de la place aux citoyens, aujourd'hui. On parlait du faire ensemble. Il faut qu'on réinvente, qu'on fasse preuve d'imagination pour que la population, les habitants, mettent aussi les mains dans le cambouis. Et qu'ils ne disent pas, mais que font nos politiques, que font nos politiques. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le cadre de l'intérêt général ? Et il faut qu'on retrouve la valeur de l'intérêt général. Donc, on essaie de faire preuve d'imagination avec la présidente pour pouvoir, justement, créer des situations, créer des animations pour qu'il y ait un véritable investissement des salariés, des habitants, surtout des habitants, dans la gestion de la commune. C'est une forme de décentralisation, en fait. C'est un véritable partenariat. Ça va au-delà du partenariat. C'est le faire ensemble. On a de la chance d'avoir sur le centre social un vivier de bénévoles qui s'impliquent dans toutes les actions que l'on met en place. Donc, il suffit qu'on leur dise, on va faire une action culturelle, ou de leur demander de participer à une action d'intérêt général pour les usagers. Ils vont toujours dire oui tout de suite. Ils sont partenaires de la vie du centre. Bien, écoutez, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, le... ... ... ... ... ...